Et yes I, donc maître noir, esclave blanc, on va faire tout un tas de documentations sur le thème. Donc partage d'écran, je commence à lire. Donc Alexander Skirda, la traite des esclaves. Donc la traite des slaves, l'esclavage des blancs du huitième siècle au dix-huitième siècle. En gros, mille ans. C'est ce que tente de faire le livre de l'historien américain Robert Davis, qui porte sur l'esclavage des Européens dans le pays du Maghreb au XVIe et XVIIIe siècle. Mais alors que celui-ci traite des temps modernes, la grande partie du livre de Skirda est consacrée au Moyen-Âge. Or, la notion de race n'existait pas dans le monde médiéval d'Occident. Mettre l'accent sur la race est donc anachronique. C'est que Alexandre Skirda a évidemment été influencé par l'ouvrage de Bernard Lewis sur la race et l'esclavage en pays d'islam, dont il a fait une lecture quelque peu sélective pour projeter ensuite les idées de Lewis dans un monde médiéval. Projection illégitime, car pendant le Moyen-Âge, les slaves capturés et réduits en esclavage par leurs voisins étaient considérés comme vaincus et perdants, avec toutes les conséquences que ça l'a entraînées, mais pas comme des sous-hommes. C'est là la grande différence entre l'expérience de l'esclavage colonial des temps modernes, véritable chantier des idéologies racistes. Les slaves, dans leur groupe communautaire, n'avaient pas à l'origine des membres privés de la liberté, écrit Alexandre Skirda. Ils s'étaient bien créés parmi eux une classe de gens plus opulents, mais tous participaient aux mêmes droits et tous étaient libres. Selon Skirda, les slaves auraient été victimes d'une chasse à l'homme menée à partir du Haut Moyen-Âge, d'abord par les Vikings et les Allemands, puis par les Génois, les Tartares et les Ottomans. Mais ce sont surtout les musulmans et les Juifs qui attirent l'attention de l'auteur à cause de l'énergie particulière dont ils auraient fait preuve dans ce commerce. Les Tartares sont des prédateurs permanents, ils ne connaissaient ni l'agriculture ni les métiers et ne s'occupaient exclusivement que de l'élevage, du bétail et des chevaux. Leur abominable pédagogie, l'auteur cite le récit de Cissi Smon von Herberstein, selon lequel les captifs vieux ou malades étaient livrés aux jeunes Tartares pour être achevés, « ne pourraient produire que des monstres ». Page 172-177. Donc, l'image des marchands juifs est un peu différente. L'auteur reconnaît que la majorité des Juifs médiévaux n'avaient rien à voir avec le commerce des esclaves. Malgré cela, une corporation spéciale de marchands juifs, les Radanites, comme les appelle l'auteur, est déclarée responsable de l'organisation de la traite. Ici, on décèle très clairement l'influence néfaste des idées de l'Eve, le Gumilev, sur les rôles des Juifs au sein de certaines sociétés médiévales. En réalité, les autorités ottomanes n'auraient pas pu céder à des marchands non musulmans le monopole du commerce des esclaves, puisqu'elles auraient dû alors renoncer à convertir ceci à l'islam. Bien que l'auteur ait connaissance de l'interdit religieux en vertu duquel les Juifs ne pouvaient ni vendre les esclaves ou des eunuques, ni procéder à la castration, il les accuse d'être des fabricants d'eunuques. La même accusation d'organiser la castration des captifs est portée contre les Arméniens et les moines coptes. Selon Skirda, cette opération était souvent effectuée par des médecins spécialisés dans la circoncision. La logique interne de l'exposé d'Alexandre Skirda exige que face aux méchants apparaissent les bons. Ici, ce sont les Cossacks que l'auteur décrit comme un mouvement d'autodéfense, Slavs contre les Radzias, des marchands d'esclaves. Étonnant que les prises d'otages et la capture de prisonniers par les Cossacks, étudiées récemment par Victor Ostapchouk, ne soient pas mentionnées dans le livre d'Alexandre Skirda. Alexandre Skirda affirme que le christianisme et l'islam adoptèrent face à l'esclavage un rôle ambigu. Tous les arguments lui sont bons, y compris la citation d'Alexandre Heck, qui indique que l'Église, elle aussi, possédait des esclaves. Mais il faut bien voir la tendance opposée, qui était beaucoup plus forte et plus apposante. « Il est hors de doute que la christianisation des sociétés médiévales a eu pour effet de réduire le nombre de ce qu'il était permis de réduire en esclavage. L'islamisation des sociétés conquises par les Arabes ou les Ottomans a joué dans le même sens. Par exemple, dans l'Empire ottoman, un musulman ou même un non-musulman sujet de l'Empire ne pouvait être réduit en esclavage. Du reste, particularités qui semblent avoir échappé à l'auteur, les monothéistes, par exemple les orthodoxes, n'étaient pas les plus menacés, mais bien plutôt ceux qui étaient considérés comme païens. Par exemple, les habitants du Caucase du Nord au début des temps modernes. La deuxième critique concerne l'esclavage criméen ou ottoman. L'auteur ignore que l'esclave se voyant très souvent proposer l'affranchissement à condition de se convertir à l'islam. Ce n'était pas le cas pour tous les esclavages de l'époque moderne. Ainsi, plusieurs catégories de l'esclavage médiéval russe étaient héréditaires. Sous l'influence de la traite transatlantique, l'auteur privilégie un seul parcours, captivité, réduction en esclavage, exportation vers un pays lointain, avec déracinement culturel et possibilité de retour. Il oublie, cependant, qu'il s'agit sur la frontière ottomane d'un esclavage temporaire ayant pour but d'obtenir une rançon, auquel cas la question de la conversion ou de l'intégration de l'esclave dans la société ne se posait pas. Esclaves blancs et propriétaires d'esclaves noirs en Amérique. Des afro-américains propriétaires d'esclaves blancs et noirs a révélé le fait que les noirs possédaient des esclaves blancs en Amérique. Il note également qu'un précédent juridique pour l'esclavage à vie en Amérique a été établi par un propriétaire d'esclaves noirs à l'égard de l'un de ces esclaves noirs. Le 13 mai 1607, trois petits navires, Suzanne Constant, Godspeed et Discovery, arriva au Cap-Henri, remonta la rivière James et débarqua à l'actuel Jamestown après un voyage de 131 jours encombré dans des cales humides, froides et nausées abondes, dans l'obscurité, sous les ponts. 104 colons, dont 12 serviteurs, débarquèrent et établirent une forteresse en Rondin. En août 1619, plus d'un an avant le débarquement du navire Mayflower, un navire de guerre hollandais capturé, ces nouveaux arrivants qui se trouvaient être noirs étaient simplement des serviteurs sous contrat. Ils figuraient dans les recensements de 1623 et 1624 et jusqu'en 1651. Les noirs, dont la période de service avait expiré, se voyaient également attribuer des terres de la même manière qu'elles étaient attribuées aux blancs qui avaient terminé leur contrat au cours du premier demi-siècle de son existence. La Virginie eut de nombreux noirs comme serviteurs et les archives révèlent un nombre croissant de noirs libres. Les serviteurs sous contrat, en échange du paiement des frais de leur passage vers le Nouveau Monde, concluaient un contrat écrit alors qu'ils étaient encore en Europe pour travailler pour un propriétaire spécifié pendant un nombre d'années spécifiées dans des conditions déterminées. La servitude liée, qu'il s'agisse d'un nombre fixe d'années extensibles ou de servitude à vie, n'a aucune incidence sur la question de savoir si un individu est considéré comme un esclave. La grande majorité des blancs et des noirs sont arrivés dans les colonies en tant que pénitents. Ils appartenaient généralement à la classe défavorisée, y compris des orphelins qui étaient rassemblés, souvent involontairement, alors qu'ils étaient encore dans leur pays d'origine, et transportés vers le Nouveau Monde. Les blancs étaient fréquemment transportés sur les mêmes navires que ceux utilisés pour la traite sur les côtes africaines. Un pénitent, arrivé en Amérique en 1750, se souvient de son voyage avec horreur. Pour ne pas mourir de faim, nous devions manger des rats et des souris. Nous payions entre 8 pence et 2 shillings pour une souris et 4 pence pour un litre d'eau. Gitlib Mittelberg dans Journey to Pennsylvania rapporté en 1750 que la vente d'êtres humains au marché à bord du navire se déroule ainsi. Chaque jour, des Anglais, des Hollandais, des Hauts Allemands viennent de la ville de Philadelphie et d'autres endroits en partie à une grande distance et monté à bord du navire nouvellement arrivé qui a emmené et propose à la vente des passagers d'Europe et choisissez parmi les personnes en bonne santé celles qu'ils jugent appropriées pour leurs affaires. Les serviteurs blancs et noirs rejoignaient les mêmes ménages travaillant, mangeant, dormant et s'enfuyant ensemble. Les conditions de service pourraient être prolongées pour un grand nombre de délits mineurs, notamment se marier ou avoir des enfants sans autorisation. À la suite des prolongations, de nombreux pénitents blancs ont servi toute leur vie comme serviteurs. Entre guillemets. Un enfant né d'une pénitente pourrait devenir la propriété de son propriétaire et le terme de la mère prolongée. Par exemple, George Cummings a fait prolonger d'un an l'engagement de sa servante blanche nommée Christiane Finney et son enfant a été lié pour 31 ans par ordre du comté de Carteret le 17 décembre 1736. Lorsqu'elle a demandé au tribunal pour elle le 9 juin 1744, le tribunal a statué qu'elle devait purger une peine supplémentaire de cinq mois pour payer les frais engagés par son propriétaire pour intenter l'action antérieure. Lorsqu'elle a présenté une nouvelle demande six mois plus tard, on lui a ordonné de purger une année supplémentaire pour avoir eu un enfant mulâtre pendant sa servitude. Avant 1643, les serviteurs sans contrat devenaient généralement des hommes libres après une durée de service variant de deux à huit ans. Après 1643, la durée des serviteurs amenés dans la colonie sans contrat ni engagement pour témoigner de leur accord fut fixée à quatre à sept ans. La période variant quelque peu selon l'âge du serviteur c'était la coutume puis la loi qu'un pénitent blanc ou noir recevait de son maître au moment de sa libération une certaine somme de biens appelés droits de liberté c'était la coutume, puis la loi, qu'un pénitent blanc ou noir recevait de son maître au moment de sa libération une certaine somme de biens appelés droits de liberté. En 1660, la coutume de Virginie était de donner à chaque nouvel homme libre trois barils de maïs et un costume. En 1651, Anthony Johnson, un nègre, reçut 250 acres à titre de droit de tête pour l'achat de cinq pénitents blancs entrants. En 1652, John Johnson, le fils aîné d'Anthony Johnson, acheta onze hommes et femmes blancs entrants et reçut 550 acres adjacents à son père. Il y avait un certain nombre de brevets fonciers supplémentaires en Virginie représentant des concessions au noir libre de 50 à 550 acres pour l'achat de pénitents blancs. Par exemple, le 18 avril 1667, Emmanuel Cabot reçut 50 acres dans le comté de James City et en 1668, 50 acres furent cédés à John Harris de Queens Creek. Francis Payne a payé sa liberté en 1650 en achetant trois blancs entrants pour l'usage de son maître. Les premiers esclaves noirs à vie En plus de posséder des pénitents blancs, Anthony et Marie Johnson possédaient également des serviteurs noirs. Dans les années 1640, John Cazor fut amené à la colonie de Virginie où il fut acheté par Anthony Johnson. En 1653, Cazor déposa une plainte auprès du tribunal du comté de Northamshons en Virginie affirmant que son maître avait injustement prolongé la durée de sa servitude dans le but de garder Cazor, son serviteur, à vie. Dans sa plaidoirie écrite officielle, Cazor a allégué. Il est venu en Virginie pour sept ans ou huit ans d'engagement mais il avait exigé sa liberté d'Anthony Johnson, son maître et de plus, il l'avait gardé à son service sept ans de plus qu'il aurait dû. Johnson, insistant sur le fait qu'il ne savait rien d'un acte de fiducie, s'est battu avec acharnement pour conserver ce qu'il considérait comme sa propriété personnelle, déclarant que vous, nègres, étiez sa propriété à vie. Le 5 mars 1655, le juge président, le capitaine Samuel Goldsmith, décréta que le dit genocaster negro sera immédiatement remis au service de son maître Anthony Johnson, Cazor est allé avec les Johnson au Maryland et appartenait toujours à Marie Johnson en 1672. La servitude à vie n'existait pas dans les colonies, à l'exception d'un petit nombre de condamnés blancs porté dans les îles britanniques jusqu'à Anthony et Marie Johnson à remporter la décision judiciaire faisant de John Castor, leur serviteur à vie. Ce n'est qu'en 1670 que la législature de Virginie a promulgué la servitude à vie en stipulant que tous les serviteurs non-chrétiens importés dans cette colonie par bateau doivent être des esclaves pour leur vie. Mais les serviteurs qui viendront doivent servir qu'ils soient garçons ou filles jusqu'à 30 ans s'il s'agit d'un homme ou d'une femme 12 ans et pas plus. Les Noirs et les Indiens en sont venus à posséder et à maltraiter les Blancs en Virginie en si grand nombre qu'en 1670, la Chambre des Burgesses Législature a proclamé qu'aucun aigre ou indien, bien que baptisé ou jouissant de sa propre liberté, ne sera capable de tout achat des chrétiens. Mais il n'est pourtant pas interdit d'acheter des membres de leur propre nation. Chrétien était un euphémisme de l'époque pour Caucasiens. Le Code des esclaves de Virginie de 1705 prévoyait qu'aucun nègre, mulâtre, indien, bien que chrétien ou juif, morts, mahometans ou autres infidèles ne puissent à aucun moment acheter un chrétien ni aucun autre, sauf de sa propre couleur ou tels que ceux qui sont déclarés esclaves par cet acte. Cet aspect de l'histoire de l'esclavage semble avoir échappé aux médias et au monde universitaire sans être remarqué. Donc voilà un ouvrage parmi tant d'autres. Et là, on va plutôt parler justement en fait des Africains, des Noirs africains, donc certains qui étaient classés parmi les Morts. Après, nous allons sûrement publier, et ça a déjà été fait, donc des tableaux représentant des illustrations, en tout cas représentant donc des Noirs, clairement en train de vendre, d'inspecter des femmes blanches, voilà, et d'en faire trafic, voilà, qui s'élèvent donc vraiment à quand même plusieurs centaines de milliers de personnes, vu qu'on estime quand même que grosso modo, la traite on va dire méditerranéenne, donc a englobé à peu près entre un million et un million de cent cinquante mille personnes européennes dans les marchés d'esclaves d'Afrique du Nord. Donc sans compter ensuite, bon ben l'Empire ottoman, et puis on verra aussi que, bien sûr aussi, dès l'Antiquité, lorsque les Noirs dominaient le monde, eh bien les Blancs étaient tout à fait réduits à l'esclavage. Moi, je pense que l'esclavage, c'est l'esclavage à partir du moment où on te retire ta liberté, il n'y a rien de plaisant. Et on ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable et donner des médailles de souffrance et des classements de souffrance. En réalité, il y a beaucoup de fictions qui donneraient des claques de dissonance cognitif à beaucoup de monde. Maintenant, on va voir que dans ces livres-là, « White Slave African Masters ». Donc là, on voit que on a une anthologie des récits de la captivité des barbaresques américains. C'est-à-dire qu'on voyait même que durant les traversées transatlantiques, eh bien les Moors et les Ottomans capturaient donc des embarcations où il y avait donc des denrées et puis des gens. Et ces gens-là, parmi ces gens-là, il y avait des Blancs américains et qui étaient capturés, vendus chez les marchés d'esclaves. On en a déjà parlé aussi d'une créole blanche martiniquaise qui avait été capturée par les Ottomans et vendue en tant qu'esclaves. Donc, qui s'était retrouvée dans le harem d'un des sultans ottomans. On reviendra sûrement dessus, mais on en a déjà parlé en fait. Voilà. Alors, certaines histoires les plus populaires en Amérique du 19e siècle étaient des récits sensationnels sur des Blancs capturés et réduits en esclavage en Afrique du Nord. White Slave, African Masters, rassemblent pour la première fois une sélection des récits de captivité barbaresque qui ont considérablement influencé les premières attitudes américaines à l'égard de la race, de l'esclavage et du nationalisme. Voilà. Donc, intéressant pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, de l'auteur Paul Baepler. Voilà. Quand je parlais des Européens noirs, on me disait non, mais tu es complètement fou, ça n'existe pas. Et maintenant, vous voyez tout un tas de publications qui vous montrent les noirs d'Europe, du médiéval, etc. Donc, ces choses-là, c'est assez étudié. On va quand même faire un tour sur tous les ouvrages disponibles sur ça et sur le matériel historique. Donc, voilà. Quand les Européens étaient esclaves, des recherches suggèrent que l'esclavage des Blanches était beaucoup plus courant qu'on ne le pensait auparavant. OK. Donc, des prisonniers chrétiens sont vendus comme esclaves sur une place d'Alger. Donc, on regarde. Effectivement, on voit des personnes enchaînées à qui on regarde les dents. Il y en a d'autres personnes qui ont l'air d'être des Européens enchaînés aussi avec des femmes, hommes. Il n'y a pas que des femmes, mais il y a encore un homme, là, on voit, qui est clairement entravé. et là, on en voit d'autres au premier plan, voilà, qui sont tâtés, regardez, c'est du bon matos, ça vaut tant. Donc, là, on voit, voilà, encore des personnes entravées, attachées, ils m'ont l'air bien européens. Voilà. Alors, beaucoup vont me dire oui, mais donc, c'était des Maghrébins, blancs, donc c'était entre blancs. Moi, je vais vous montrer d'autres illustrations où clairement, les morts, ce n'étaient pas des blancs. Donc, voilà. Une nouvelle étude suggère qu'au moins un million de chrétiens européens ont été réduits en esclavage par des musulmans en Afrique du Nord, entre 1530 et 1780. Un nombre bien plus élevé que ce qui avait jamais été estimé auparavant. Les nouvelles estimations de Davies apparaissent dans le livre de Christian Slaves, Muslim Masters, White Slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy. Une grande partie de ce qui a été écrit donne l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'esclaves et minimise l'impact de l'esclavage sur l'Europe, a déclaré Davies. La plupart des récits ne portent que sur l'esclavage en un seul endroit ou seulement sur une courte période. Mais si l'on adopte une vision plus large et à plus long terme, l'ampleur massive de cet esclavage et son impact puissant deviennent évidents. Davies a déclaré qu'il était utile de comparer cet esclavage méditerranéen à la traite négrière atlantique de 1500 à 1650 lorsque l'esclavage transatlantique était encore à ses balbutiements, plus d'esclaves chrétiens blancs ont probablement été emmenés en barbarie que d'esclaves noirs africains vers les Amériques, selon Davies. L'une des choses que le public et de nombreux chercheurs ont tendance à considérer comme allant de soi, c'est que l'esclavage a toujours été de nature raciale, que seuls les noirs ont été des esclaves. Mais ce n'est pas vrai, a déclaré Davies. Nous ne pouvons pas considérer l'esclavage comme quelque chose que seuls les blancs infligaient aux noirs. Au cours de la période étudiée par Davies, c'était la religion et l'origine ethnique autant que la race qui déterminait qui devenait esclave. L'esclavage était une possibilité très réelle pour quiconque voyageait en Méditerranée ou en Méditerranée ou vivait le long des côtes dans des pays comme l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et même aussi loin au nord que l'Angleterre et l'Islande, a-t-il déclaré. Les pirates appelés corsaires, des villes situées le long de la côte barbaresque en Afrique du Nord, des villes comme Tunis et Alger attaquaient les navires en Méditerranée et dans l'Atlantique ainsi que les villages balnéaires pour capturer des hommes, des femmes, des enfants. L'impact de ces attaques fut dévastateur. La France, l'Angleterre et l'Espagne perdirent chacune des milliers de navires et de longues portions des côtes espagnoles et italiennes furent presque entièrement abandonnées par leurs habitants. À son apogée, la destruction et le dépeuplement de certaines régions ont probablement dépassé ce que les esclavagistes européens infligeraient plus tard à l'intérieur de l'Afrique. Bien que des centaines de milliers d'esclaves chrétiens aient été emmenés dans les pays méditerranéens, note Davis, les effets des raids d'esclaves musulmans se sont fait sentir bien plus loin. Il semble, par exemple, que pendant la majeure partie du XVIIe siècle, les Anglais ont perdu au moins 400 marins par an aux esclavagistes. Même les Américains n'étaient pas à l'abri. Par exemple, un esclave américain a rapporté que 130 autres marins américains avaient été réduits en esclavage par les Algériens en Méditerranée et dans l'Atlantique entre 1785 et 1793. Davis a déclaré que l'ampleur de l'esclavage en Afrique du Nord a été ignorée et minimisée en grande partie parce que personne n'a l'intention de discuter de ce qui s'est passé. L'esclavage des Européens ne correspond pas au thème général de la conquête mondiale et du colonialisme européen qui est au cœur des études sur le début de l'ère moderne, a-t-il éclaré. De nombreux pays victimes de l'esclavage comme la France et l'Espagne conquériront et coloniseront plus tard les régions d'Afrique du Nord où leurs citoyens étaient autrefois détenus comme esclaves. Peut-être à cause de cette histoire. Les chercheurs occidentaux ont considéré les Européens avant tout comme des méchants colonialistes et non comme des victimes qu'ils étaient parfois à déclarer Davis. Davis a déclaré qu'une autre raison pour laquelle l'esclavage méditerranéen a été ignoré ou minimisé et qu'il n'y a pas eu de bonne estimation du nombre total de personnes asservies. Les gens de l'époque, tant les Européens que les propriétaires d'esclaves de la Côte Barbaresque, ne tenaient pas de registres détaillés et fiables du nombre d'esclaves. Davis a donc développé une nouvelle méthode pour parvenir à des estimations raisonnables du nombre d'esclaves le long de la Côte Barbaresque. Davis a trouvé les meilleurs enregistrements disponibles indiquant combien d'esclaves se trouvaient à un endroit particulier à un moment donné. Il a ensuite estimé combien de nouveaux esclaves seraient nécessaires pour remplacer les esclaves qui mourraient, s'enfuyaient ou étaient rachetés. La seule façon pour moi d'obtenir les chiffres précis est de renverser tout le problème déterminé combien d'esclaves ils devraient capturer pour maintenir un certain niveau a-t-il déclaré. Ce n'est pas la meilleure façon d'effectuer des estimations de population mais c'est la seule compte tenu du nombre limité de données disponibles. En rassemblant des sources d'attribution telles que les décès, les évasions, les rançons, les conversions, Davis a calculé qu'environ un quart des esclaves devaient être remplacés chaque année pour maintenir la stabilité de la population esclave comme c'était apparemment le cas entre 1580 et 1680. Cela signifiait environ que 8500 nouveaux esclaves devaient être capturés chaque année. Au total, cela suggère que près d'un million d'esclaves auraient été capturés au cours de cette période. En utilisant la même méthodologie, Davis a estimé que jusqu'à 475 000 esclaves supplémentaires auraient été capturés au cours des siècles précédents et suivants. Le résultat est qu'entre 1530 et 1780 il y avait presque certainement un million et très probablement jusqu'à 1 250 000 de chrétiens européens blancs réduits en esclavage par les musulmans de la côte barbaresque. Davis a déclaré que ses recherches sur le traitement de ces esclaves suggèrent que pour la plupart d'entre eux leur vie était tout aussi difficile que celle des esclaves en Amérique. En ce qui concerne les conditions de vie quotidiennes, les esclaves méditerranéens ne connaissaient certainement pas de meilleures conditions de vie, a-t-il déclaré. Le travail des esclaves chrétiens européens était tout aussi dur et mortel dans les carrières, dans les constructions lourdes et surtout en ramant eux-mêmes sur les galères corsaires. Davis a déclaré que ses conclusions suggèrent que cet esclavage invisible des chrétiens européens mérite plus d'attention de la part des chercheurs. Nous avons perdu la notion de l'ampleur de l'esclavage qui pourrait menacer ceux qui vivaient autour de la Méditerranée et de la menace qu'ils subissaient, a-t-il déclaré. Les esclaves étaient toujours des esclaves, qu'ils soient noirs ou blancs et qu'ils aient souffert en Amérique ou en Afrique du Nord. Maître noir, la propriété des esclaves par les personnes libres de couleurs dans le Sud, Dante Bellum, 1780-1861, sachant que l'esclavage aux États-Unis c'est jusqu'en 1865. Maître noir, c'est difficile à digérer, mais de nombreux documents indiquent que des milliers de personnes libres de couleurs dans le Sud d'avant-guerre possédaient en fait des esclaves. Non seulement ils possédaient des esclaves, mais dans certains cas, ils les disciplinaient durement et les vendaient. Dans d'autres cas, ils les ont bien traités et les ont finalement libérés. Les chercheurs se sont d'abord concentrés sur deux interprétations principales pendant des décennies, jusqu'à ce que des études récentes révèlent une société méridionale d'avant-guerre plus complexe. Une école de pensée soutenait que les propriétaires d'esclaves dits afro-américains étaient motivés par des liens familiaux ou amicaux et étaient essentiellement bienveillants. Ils achetaient leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs ou leurs amis, risquant d'être vendus dans une situation encore pire. En d'autres termes, ils étaient des émancipateurs potentiels bien intentionnés. S'ils n'étaient pas des émancipateurs potentiels bien intentionnés, alors ils devaient être des traîtres à la race et tout aussi moralement corrompus que les propriétaires d'esclaves blancs, sinon plus. Cette recherche révèle une autre interprétation qui n'a pas été explorée en raison de la tendance des chercheurs à négliger les nuances trouvées dans la vie des anciens esclaves. Plus précisément, cette recherche ne se concentre pas sur les phénomènes de la possession d'esclaves noirs, mais sur la façon dont les individus noirs, dont la vie était étroitement liée à celle des maîtres d'esclaves blancs, ont créé une culture qui a conduit à leur transformation en maîtres noirs une fois qu'ils étaient eux-mêmes libres. Avant le développement d'une notion occidentale moderne de liberté, la plupart des gens vivaient dans un monde façonné par ce que l'historien David Bryan Davis appelle le réseau normal de liens, de parenté, de dépendance, de protection, d'obligation et de privilège. Un système qui comprenait diverses formes de patronage et de servitude. Note qu'en Europe, comme dans une grande partie du monde, l'antithèse du terme libre n'était pas esclave, mais non libre et que la majorité et que la grande majorité des gens vivaient en servitude ou en liberté partielle. La servitude involontaire était courante. Un débiteur pouvait être vendu pour payer ses dettes, écrit-il. Les vagabonds pouvaient être vendus aux plus offrants. Leur travail vendu pour une durée déterminée et les infractions pénales étaient régulièrement punies par des peines de services publics forcées, parfois pour la vie. De nombreux blancs sont devenus des serviteurs sous contrat en Amérique. Ils s'engageaient auprès d'un planteur ou d'une entreprise pour 4 à 7 ans en échange d'un passage gratuit à travers l'Atlantique et de quelques provisions de démarrage. Comme les domestiques anglais, les serviteurs américains étaient fréquemment achetés et vendus ou utilisés comme enjeu de jeu. Dans de telles circonstances, écrit Gordon Wood dans The Radicalism of the American Revolution, il était souvent difficile pour les colons de percevoir la particularité distinctive de l'esclavage noir. Jusqu'au XVIIIe siècle, peu d'Européens avaient des scrupules moraux à l'égard de l'esclavage qui ne contredisaient aucune valeur sociale importante pour la plupart des gens dans le monde. Dans le monde arabe, qui fut le premier à apporter de grandes quantités d'esclaves d'Afrique, le trafic d'esclaves était véritablement cosmopolite, des esclaves de toutes couleurs et de toutes origines étaient vendus dans des bazars ouverts. Les Arabes ont joué un rôle important en tant qu'intermédiaires dans la traite transatlantique des esclaves et des recherches contemporaines suggèrent qu'entre le VIIe et XIXe siècle, ils ont transporté plus de 14 millions d'esclaves noirs à travers le Sahara et la mer Rouge, soit un nombre supérieur à celui qui a été expédié vers les Amériques. Les Indiens d'Amérique pratiquaient l'esclavage les uns sur les autres bien avant que les Européens arrivèrent à le pratiquer sur eux. Pour plusieurs tribus du Nord-Ouest américain, les esclaves constituaient entre 10 à 15% de la population. Les Cherokee employaient des attrapeurs d'esclaves pour récupérer les combattants blessés des autres tribus. Bien que les Cherokee préféraient tuer les ennemis plutôt que les faire prisonniers, dans certaines tribus indiennes, les propriétaires d'esclaves tuaient régulièrement un grand nombre d'esclaves lors de cérémonies de Potlatch pour prouver leur richesse. Parmi les Africains, les trois puissants royaumes du Ghana, du Songhai et du Mali dépendaient tous du travail des esclaves. Ces esclaves n'étaient pas non plus exclusivement noirs. L'empereur Moussa, l'empereur Mamsa Moussa par exemple, achetait des esclaves turcs pour sa cour au Mali. Les Européens blancs qui ont fait naufrage au large de la côte l'ouest de l'Afrique ont également été réduits en esclavage. Les achantis d'Afrique de l'ouest réduisaient habituellement en esclavage tous les étrangers. L'esclavage africain était à la fois répandu et peu controversé. L'historien Paul Lovejoy affirme que dans le contexte américain l'esclavage a été introduit à l'extérieur et a toujours reposé sur l'importation d'esclaves tandis qu'en Afrique l'esclavage a évolué à partir des institutions indigènes. Dans une étude récente John Thornton montre que l'esclavage était bien plus profondément ancré en Afrique qu'en Europe parce que les Européens reconnaissaient la terre comme la principale source de richesse privée alors que les esclaves étaient la seule forme de propriété privée génératrice de revenus reconnus dans le droit africain. Les chefs tribaux en Afrique travaillant par l'intermédiaire arabe ont vendu des millions de noirs aux Européens et ont approvisionné la traite transatlantique des esclaves sans aucune modification fondamentale des institutions et des valeurs de l'Afrique. Selon Basile Davidson dans The African Slave Trade l'idée selon laquelle l'Europe aurait imposé la traite des esclaves à l'Afrique n'a aucun fondement dans l'histoire. Les Africains qui étaient impliqués dans la traite étaient rarement les victimes impuissantes d'un commerce qu'ils pratiquaient. Pas compris au contraire ils ont répondu à son défi ils ont exploité ces opportunités. contrairement à la croyance populaire nourrie par le roman Roots d'Alex Hallé qui n'est qu'une fiction avec son personnage Koutakite qui n'est qu'un personnage fictif qui n'a jamais existé. Les Européens n'ont pas pour habitude d'envahir les tribus africaines pour traquer et capturer les esclaves. De nombreux esclaves achetés par les Européens étaient déjà des esclaves en Afrique. Il y a des castes serviles qui étaient un réservoir justement de captifs. Les revenus de la traite négrière ont enrichi de nombreux chefs et tribus africaines. La sombre réalité de la traite des esclaves entre l'Afrique et l'Amérique tous les Noirs d'Amérique n'étaient pas des esclaves et tous les esclaves d'Amérique n'étaient pas Noirs. Ces nuances se sont estompées au fil du temps et à des égards cruciaux racisme et esclavage sont devenus synonymes. Avant 1776 l'esclavage était légal dans tous les états américains. Pourtant en 1804 tous les états situés au nord du Maryland avaient aboli l'esclavage soit immédiatement soit progressivement. Les états du sud et frontaliers ont interdit toute nouvelle importation d'esclaves de l'étranger et le congrès a interdit la traite des esclaves dès qu'elle a été autorisée en 1808. C'est-à-dire en 1808 le congrès a interdit l'importation d'esclaves de l'étranger. Donc l'esclavage n'étant plus qu'une institution nationale donc il n'y a plus de traite des comptoirs d'Afrique qui est autorisée enfin en tout cas même donc on va dire même de l'étranger apparemment. Donc on peut encore pratiquer l'esclavage mais les esclaves vont devoir être reproduits sur place ou acquis sur place dans les Amériques et vendus sur place dans les Amériques. L'historien Trinidadien Eric Williams écrivait que l'esclavage dans les Caraïbes a été trop étroitement identifié avec le noir. Le même argument peut être avancé pour l'esclavage aux États-Unis car l'opinion populaire concernant l'esclavage est qu'il s'agit simplement d'une simple question d'oppression raciale des noirs par les blancs. Seulement, si tel est le cas, comment expliquer la présence de propriétaires d'esclaves noirs en Amérique du Nord avant la guerre civile ? Si les noirs comme les blancs possédaient des esclaves, ne pouvons-nous pas supposer que l'esclavage n'était pas seulement une question de haine raciale ? de haine raciale, de haine raciale ou de haine raciale, désormais d'attaque sous-titrage